Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre pour partager avec vous cet exceptionnel moment où nous allons vivre ensemble l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, nous sommes à quelques jours de l'Akba Omer, cette magnifique fête que l'on aime tant. Pourquoi est-ce qu'on aime la fête de l'Akba Omer ? Il s'est passé quelque chose de particulier. C'est ce que nous allons voir ensemble en racontant cette histoire, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a environ 2000 ans, vivait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a grandi, il s'est marié et juste après le mariage, il a bien sûr célébré les Sheva Berachot. Les Sheva Berachot, c'est 7 jours pendant lesquels on fait la fête, juste après le jour du mariage. Après ces Sheva Berachot, il a dit à sa femme, ma chère femme, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller étudier à la Torah, à la yeshiva de Rabbi Akiva. Est-ce que tu es d'accord ? Sa femme qui était une échette raille, une femme pieuse, lui a répondu, mais bien sûr, mon plus grand désir, c'est que tu ailles étudier à la Torah. La yeshiva de Rabbi Akiva se trouve à Benébrak. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une rue en Eretz Israël, à Benébrak, qui s'appelle Rehov Rabbi Akiva. Rabbi Shimon est donc allé étudier là-bas une longue période. Il est resté 13 ans à étudier la Torah. De temps en temps, il envoyait des messagers chez lui pour s'assurer que sa femme allait bien, qu'elle ne manquait de rien. Rabbi Akiva, lui, continuait d'étudier la Torah. Il étudiait sans relâche, à la source de son grand maître, Rabbi Akiva. À cette époque, les Romains régnaient. Ils régnaient sur la terre d'Israël. Et ils avaient interdit à tous d'étudier la Torah. Mais Rabbi Akiva ne les a pas écoutés. C'est pourquoi les Romains l'ont attrapé et l'ont jeté en prison. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, s'est rendu en prison, à la rencontre de Rabbi Akiva. Et il lui a demandé de lui enseigner la Torah là-bas. Rabbi Akiva lui a dit alors, mais il n'en est pas question. Tu veux que les Romains t'attrapent toi aussi ? Ils peuvent te tuer. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas peur du tout. Il a répondu à Rabbi Akiva, je n'ai pas le choix. Nous sommes obligés d'étudier la Torah. Car la Torah, c'est ce qui est notre lien avec Akadosh Bar Yochou, avec le maître du monde. Et c'est ainsi que Rabbi Shimon enseignait la Torah à tout le monde. Même les enfants à cette époque étaient déjà des grands Talmidé Chachamim, des grands érudits en Torah. A tel point qu'il est dit que jusqu'à la venue de Mashiach, aucune génération ne serait égale à celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, un élève de Rabbi Shimon a décidé d'aller en Inde pour gagner de l'argent, car il voulait être très très riche. Et effectivement, il est revenu de là-bas avec beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Et il est devenu immensément riche. La première chose qu'il fit quand il rentra chez lui à la maison, c'est d'aller rendre visite à Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il est entré dans la maison d'études, il y a certains élèves qui étaient présents. Ils ont voulu voir combien il avait d'argent. Et bien sûr, ils se sont mis à le jalouser. Il y a un qui disait à l'autre, et si nous aussi nous quittions la yeshiva, la maison d'études, et que nous allions travailler pour faire fortune ? Rabbi Shimon les a entendus parler. Rabbi Shimon les a entendus parler, et il avait envie de leur dire que même si être riche, ça procure beaucoup de bonheur, et bien le plus grand de tous les bonheurs, c'est d'être riche en Torah. Car la Torah, ça rend l'homme sage, ça le rapproche d'Akadosh Bar Yochou, de Dieu. Rabbi Shimon demanda à tous ses élèves de le suivre. Il prit la route. Il se mit à marcher un bon moment, jusqu'à atteindre une vallée, tout près de Mérone. Une fois que tous ses élèves étaient bien alignés, il s'est adressé à la vallée. Et il a dit comme ça, vallée, vallée, remplis-toi de dinars d'or. Remplis-toi de dinars d'or. Vous imaginez un petit peu. Il s'est mis à parler à la vallée. Et là, que s'est-il passé ? La vallée s'est ouverte, et les dinars d'or ont commencé à sortir de la terre à profusion. Oui, les dinars d'or, vous savez ce que c'est ? C'est des grosses pièces d'or. A tel point que toute la vallée était remplie d'or. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est tourné vers ses élèves et leur a dit « Dites-moi, vous aussi vous voulez de l'or ? » « Prenez, prenez tout ce que vous voulez. » Les élèves étaient fous de joie. Ils se sont approchés des pièces d'or. Mais Rabbi Shimon les a tout de même prévenus. Il leur a dit « Attention, sachez que l'or, c'est magnifique. L'or, ça brille, c'est magnifique l'or. Mais attention, si vous prenez l'or maintenant, cet or vous sera déduit de la récompense qui vous attend dans le Rolam Abba, dans le monde de la vérité. » Tous les élèves se sont mis à réfléchir. Ils se sont dit « S'il en est ainsi, nous préférons garder notre récompense pour le Rolam Abba. » Pourquoi ? Parce que l'or, peut-être que ça a beaucoup de valeur. Peut-être que ça nous apportera une grande richesse ici matérielle. Mais un jour, cette richesse va s'épuiser. Même s'il nous en reste, on ne pourra pas l'emporter avec nous dans le Gan Eden. Dans cette vie-là, dans le Gan Eden, dans le monde futur. Et quand il y aura Mashiach, la seule chose qui sera importante, c'est quoi ? Ce sont les mérites qu'on aura de toutes les mitzvot qu'on aura accomplies. Pendant notre vie, c'est toute cette étude de la Torah que nous aurions pu étudier et que nous avons étudiée. Rabbi Shimon a regardé ses élèves et il sourit. Il était tellement heureux de voir que ses élèves avaient compris le message de cette belle Torah. Cette belle Torah qui nous enseigne que le plus important, c'est d'accomplir les mitzvot, de se rapprocher d'Hakadosh Baruch Hu, de se sanctifier, de se purifier, de faire des bonnes actions, d'être bienveillant avec nos prochains, avec nos amis. Voilà cette magnifique histoire de Rabbi Shimon Bar-Yuchay qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus de cette magnifique date qui arrive incessamment, l'Ag Bahomer. Voilà, c'est fini pour le moment. Je vous invite à dire le schéma Israël si vous vous apprêtez à aller au lit. Et puis, une spéciale dédicace ce soir. Cette magnifique histoire vous a été offerte par la maman de Ora et Elisheva. Qu'Hachem les bénisse et les protège, qu'il inonde leur existence de bonheur, de réussite matérielle et spirituelle. Qu'elles aient toujours le sourire sur le visage et qu'Hakadosh Baruch Hu nous renvoie le bête amigdash avec Mashiach Tzitkenu que l'on puisse toujours être dans la joie et l'enthousiasme. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501